Un nouveau produit sort, on le voit à la télévision, on peut tout de suite le commander, tandis que nous autres, si on le voyait à la télévision au mois de décembre, on est assurés de ne pas l'avoir dans le mois de mai. Avant la traverse hivernale qu'on a présentement, ou même celle hebdomadaire qu'on avait à l'époque, on n'avait aucune traversée après le 15 décembre. Jusqu'au milieu avril, des fois même ça ne peut pas aller jusqu'en début mai, dépendamment de la glace. C'est donc dire qu'on devait accumuler des marchandises en tant que grossesse et en même temps chez nos clients, pour toute cette période-là. Chose qui n'était pas évidente, puis qui demandait une certaine dextérité pour établir les quantités qu'on avait besoin. On achetait directement de toutes les compagnies à cette époque-là. Donc les représentants l'ont aux îles deux fois par année en général. Une fois au printemps, une fois à l'automne. Lorsque la marchandise arrivait, bien là c'est attendu, des fois c'était à des quantités astronomiques, parce qu'il y avait les compagnies qui exignaient aussi des quantités minimums. Par exemple, dans le lac Arnation, ça prenait 555 à la fois. Heinz, c'était à 12 000 lignes. Mon père savait avec les années aussi, avec l'expérience, c'est quoi ça prenait comme comment. On avait beaucoup d'entreposage sur le sous-sol et l'espace de la maison au sous-sol était didié pour tout ce qui était l'entreposage du tépanneur. On opérait dans un sous-sol et mon père avait fait un tunnel entre le sous-sol de l'entrepôt et le sous-sol de la maison. Ça fait qu'on remplissait également le sous-sol de la maison jusqu'aux lumières l'automne. Nous autres, il ne faut pas oublier qu'on avait aussi tout ce qui était lavière. La vanne arrivait et on se mettait un système pour descendre les caisses au sous-sol. Puis on se passait sur le nabil avec ça, on se garrochait ça assez bien. On se faisait des montagnes de bière. Puis on dévissait les lumières au plafond pour pouvoir mettre un autre rangé parce qu'il ne fallait surtout pas manquer ce produit-là. Surtout à Fatima, dans le temps de la Micarin, ça aurait fait ramasser. Il y avait des, comment je pourrais dire, des particularités ici aux îles au niveau de la consommation. Exemple, par exemple, le gars de Kanda Parker qui nous vendait la petite canine sur saucisse, il n'en revenait pas comment on a consommé ici. Toi, on achetait ça à coût de 500 caisses. Le gars au 6 sur la grande terre, on achetait même 10 caisses. La même chose pour l'incarnation. Le gars de Nestlé, il disait, moi, je vends plus de 1,25 mètres ailleurs. Ici, c'est le contraire. On vendait 10,15 caisses de 1,25 mètres par année. On passait à 3 500 caisses de l'incarnation. Notre salle de jeu qu'on avait au sous-sol, à la maison, on rapetissait quand le stock arrivait au mois de janvier. Mais avec le temps, les produits se vendaient. Là, ça faisait de l'espace un peu plus. On pouvait récupérer des boîtes de couches Pampers qui nous faisaient des superbes us. On s'amusait comme ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. À l'époque, c'était de, surtout pour la période du journal, d'être capable d'avoir un équilibre entre la demande et le stockage qu'on était capable de faire. Tandis qu'aujourd'hui, l'approvisionnement peut être fait pratiquement tous les jours. Au bout de 2-3 jours, on a placé notre commande à aller rentrer dans le magasin.